Si vous êtes des spectateurs réguliers de notre chaîne, vous savez déjà que nous publions des tonnes de vidéos sur Elon et Tesla. C'est parce que nous aimons absolument ce que cet homme fait avec sa marque de voiture à succès et nous croyons vraiment que Tesla sera une puissance mondiale très bientôt. Nous voici donc de retour avec une nouvelle vidéo sur Elon Musk et Tesla. Si vous êtes également impressionné par Elon Musk à un certain niveau, vous voudrez rester dans les parages car nous allons discuter de quelque chose de très juteux dans cette vidéo. Faites-moi une faveur, retournez une décennie en arrière. Avez-vous déjà imaginé que les voitures à conduite autonome seraient une réalité sur nos routes ? Ou que l'humanité pourrait envisager de faire un voyage sur Mars dans quelques années ? Je pense qu'aucun d'entre nous ne le pensait. Nous sommes tous au courant de la mission Mars de SpaceX. Mais saviez-vous qu'Elon et Tesla viennent de faire un autre pas de géant dans le domaine des voitures à conduite autonome, avec leur nouveau partenariat avec Samsung ? Aujourd'hui, nous allons explorer ce nouveau partenariat avec Samsung qui va fabriquer la nouvelle puce de conduite autonome de Tesla. Et pourquoi cela pourrait bien changer la donne ? Nous savons tous que la technologie de pilotage automatique de Tesla reste l'une des meilleures de sa catégorie. C'est un système qui a été développé et testé en profondeur par les utilisateurs sur des modèles commerciaux. Mais au cours des dernières années, d'autres constructeurs l'ont lentement rattrapé. De nombreux autres constructeurs automobiles ont suivi l'exemple de Tesla et ont commencé à s'intéresser à la question. Avec des lancements tels que l'Infinity QX50 ou la Kia K5, ces constructeurs automobiles ont non seulement livré une concurrence intense à Tesla, mais ont également réussi à améliorer certaines technologies de conduite autonome. Ainsi, avec ce nouvel accord avec Samsung, Elon et les ingénieurs de Tesla prévoient un autre saut quantique, qui leur permettra de surpasser leurs rivaux une fois de plus. Comme vous le découvrirez au cours de cette vidéo, il s'agit d'un projet de plusieurs années, et si tout se passe comme prévu par Elon, les voitures entièrement autonomes seront une réalité dans quelques années seulement. Elon l'a annoncé pour la première fois en 2019, lors d'une conférence d'investisseurs, et depuis, les travaux ont commencé entre les deux entreprises pour que la nouvelle puce HW 4.0 et ses systèmes associés soient prêts d'ici 2022. Bien que cela ne soit pas encore confirmé, on s'attend à ce que la nouvelle puce HW 4.0 soit introduite dans la Tesla Cybertruck, dont la livraison commencera fin 2022. Mais en quoi consiste cette nouvelle puce ? Et comment le passage à un nouveau fabricant de puces peut-il aider Tesla ? Allons-y ! Les voitures Tesla ont été les premières à inclure la fonction de pilotage automatique dans ses modèles commerciaux en 2014. A l'époque, le pilotage automatique s'appuyait sur une série de caméras et de radars pour traiter son environnement. Toutes les données recueillies étaient introduites dans le logiciel de vision par ordinateur exclusif de Tesla. Ce dernier utilisait ensuite une puce à l'intérieur de l'ordinateur de la voiture pour effectuer tous les calculs lourds permettant à votre voiture de rester dans les limites des lignes blanches de l'autoroute. Mais après sept années de développement et de tests auprès des utilisateurs, la technologie de pilotage automatique a progressé à pas de géant. Le système est devenu si efficace que Tesla a annoncé lors de sa journée de l'intelligence artificielle de 2021 qu'il a abandonné complètement le radar. A la place, le nouveau système de vision de Tesla utilisera uniquement des caméras et un réseau neuronal d'IA pour maintenir les voitures sur la bonne voie. Vous vous demandez ce qu'est un réseau neuronal ? Eh bien, en termes simples, il s'agit d'un esprit de ruche pour l'intelligence artificielle. L'idée est de refléter le comportement du cerveau humain en permettant aux programmes informatiques de reconnaître des modèles et de résoudre des problèmes grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique. Pour ces voitures, Tesla est en train de développer un réseau neuronal qui peut prédire tous les scénarios de conduite, prendre des décisions en une fraction de seconde en fonction de l'état de la route et du trafic et apprendre constamment à s'améliorer au fil du temps. Cette entreprise de grande envergure a été rendue possible grâce à un long programme de développement au sein de Tesla qui concerne autant l'aspect logiciel que le développement rapide des puces capables d'entraîner l'IA et d'exécuter des calculs massifs en quelques secondes. Et c'est là qu'intervient le nouveau partenariat avec Samsung. Dès le début de l'entreprise, Elon a affirmé sa vision de la création de véhicules totalement autonomes et s'est résolument engagé à innover dans ce domaine de l'IA. Ainsi, depuis 2016, Tesla a investi des ressources dans sa propre équipe interne de R&D pour le développement de réseaux neuronaux et la fabrication de puces. Cela a conduit au développement de sa première puce entièrement autonome, FSD, en 2019, qui constitue la base de la puce HW 3.0 utilisée dans les modèles actuels de voitures Tesla. La FSD contient 6 milliards de transistors et comprend un processeur de réseau neuronal, un processeur graphique, des systèmes de sûreté et un système de sécurité intégré. Pour les derniers modèles de FSD, Samsung a fourni le système sur une puce, SOC, qui est essentiellement l'ensemble du circuit intégré, IC, autour de la puce. Il s'agissait d'une mise à niveau majeure par rapport aux précédentes puces Nvidia de Tesla, offrant des performances 21 fois supérieures dans un encombrement réduit. Cette mise à niveau de Samsung a joué un rôle important dans la réduction des coûts tout en maintenant les performances et l'autonomie des voitures Tesla de dernière génération. Aujourd'hui, en 2021, l'équipe interne de Tesla chargée du développement des puces a mis au point un nouveau modèle appelé D1 ou puce Dojo. Et Samsung va à nouveau aider Tesla à fabriquer ses nouvelles générations de puces et de SOC. Le processeur D1 est doté de 50 milliards de transistors et délivre une puissance de 362 Teraflops. Il s'agit d'un circuit intégré spécifique à une application, ASIC, construit sur la technologie du nœud de 7 nanomètres de Samsung. Pour être clair, la puce D1, dans sa forme actuelle, ne sera pas utilisée dans les voitures de production finale. Leur objectif est double. Premièrement, elles seront utilisées dans des réseaux massifs pour former des modèles d'apprentissage automatique au sein de Tesla. Ces modèles formeront la base du nouveau logiciel et du réseau neuronal du système de vision Tesla. Ensuite, leur technologie sera utilisée comme modèle par Samsung pour fabriquer les puces HW 4.0. Celles-ci seront montées sur les nouveaux modèles de voitures Tesla et exécuteront le logiciel du système de vision afin d'auto-diriger les voitures. En bref, Tesla, en collaboration avec Samsung, a réussi à créer le super ordinateur le plus puissant uniquement dédié à la formation d'un réseau neuronal qui fera bientôt des voitures à conduite autonome une réalité sur les routes. Les professionnels du secteur considèrent déjà que les puces D1 changent la donne en matière de performance informatique et leur capacité à former de grands réseaux neuronaux est inégalée. Le fonctionnement de ce super ordinateur est le suivant. 354 nœuds d'entraînement neuronaux connectés forment une puce D1, 25 puces D1 connectées forment une tuile d'entraînement, 12 puces d'entraînement forment une armoire et 10 armoires forment l'hexapode. C'est le nom de ce super ordinateur. L'hexapode a la capacité de fournir 1,1 e-flop, soit 1100 teraflops de puissance de traitement, ce qui est une quantité folle. De plus, son architecture à large bande passante et à faible latence lui permet d'être 4 fois plus performant que n'importe quel autre super calculateur d'IA, au même coût, tout en gardant une empreinte carbone 5 fois plus petite et en économisant plus d'énergie. Cette puissance de traitement massive est essentielle pour former rapidement les réseaux neuronaux d'IA de Tesla, qui finiront par piloter la nouvelle génération de voitures à partir de 2022. Considérez Hexapode comme un esprit de ruche naissant qui, s'il est entraîné correctement, peut atteindre un niveau d'autonomie lui permettant de communiquer en permanence avec toutes les voitures Tesla du monde entier, les aidant à naviguer dans les rues pendant que vous vous détendez dans votre siège. En outre, l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux ont ceci d'exceptionnel qu'il s'agit d'une boucle d'apprentissage perpétuelle. Ainsi, en même temps qu'il aide les voitures du monde entier, il absorbe également de vastes quantités de données provenant de ses voitures, afin d'enrichir encore davantage ses connaissances. Avec cette collaboration avec Samsung, il semble qu'Elon soit sur la bonne voie pour faire de ce projet une réalité. La promesse des voitures entièrement autonomes sur la route sera tenue, peut-être même avant la fin de cette décennie. En toute honnêteté, ce n'est que le début de l'association et il faudra encore des années pour réaliser ce rêve. Mais quoi qu'il en soit, la nouvelle puce Tesla HW 4.0 fabriquée par Samsung, qui sera très probablement montée sur le nouveau Cybertruck, représente un saut exceptionnel en termes de performance qui ne manquera pas de s'accompagner de fonctionnalités uniques que nous n'avons pas encore vues sur d'autres modèles Tesla. Pour ma part, je suis impatient de les découvrir, et ce qu'Elon et Tesla nous réservent pour la suite. Nous suivrons cette histoire au fur et à mesure qu'elle se déroulera, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de faire sonner la cloche de notification pour être averti de la prochaine sortie d'une nouvelle vidéo. Et si vous êtes un grand fan d'Elon et de Tesla, tout comme nous, et envoyez-nous un peu de cet amour. En attendant, de la part de tous les membres de SimpliTech, passez une excellente journée et rendez-vous dans la prochaine vidéo.